Le gouvernement nigérien vient de lancer son premier soukouk souverain jeudi 14 septembre 2017 selon le bureau de la gestion de la dette. Objectif, mobiliser sur le marché financier local 100 milliards de Naira, soit environ 326 millions de dollars. L'opération est confiée à la First Bank et le gestionnaire de patrimoine islamique Lotus Capital à la Nigerian Stock Exchange. Le Nigerien, en voulant mobiliser un tel montant, doit compter sur que ce soit ses compatriotes, mais également les congés. On sait qu'il y a une forte classe moyenne, mais cette classe moyenne est beaucoup plus centrée au niveau de la communauté islamique. Le gouvernement a sa cible, mais pour toucher cette cible, il faut utiliser le mode opératoire qui est approprié. Et ce mode opératoire, c'est bien entendu le soukouk. L'opération de levée de fonds se déroulera à la fois sur la Nigerian Stock Exchange, la place boursière nigériane, et à la FMDQ OTC Security Exchange, un marché de gré à gré. Le Nigeria prévoit d'emprunter à la fois sur le marché local que chez des bailleurs extérieurs pour financer son déficit budgétaire. Vous savez, quand quelque chose arrive comme ça au premier coup, on ne peut pas attendre et espérer tout de suite une opération réussie à 100%. Et je pense que le gouvernement nigérien est conscient du fait qu'il y aura des réticences parce que les gens n'étaient pas habitués à des obligations islamiques. Cet emprunt souverain de l'État fédéral nigérien connaîtra son épilogue le 20 septembre 2017. La baisse des prix du pétrole a réduit les recettes publiques de l'État et affaiblit la monnaie locale, le Naira. Avec près de 90 millions de musulmans recensés dans ce pays, le soukouk fait partie des plans du gouvernement fédéral visant à développer d'autres sources de financement.